Il devient facile de faire une arrimage intéressante entre les objectifs, la structure de gestion que vous mettiez en place, le travail des directeurs et des employés et les différents programmes. Ces éléments doivent être arrimés en tout temps et dans les initiatives complexes, vous devez y porter une attention très particulière. J'aimerais maintenant faire une précision. Dans ces initiatives intégrées de développement de communautés qui mettent la priorité sur la participation de la collectivité, les gens s'expriment parfois de façon très floue. Ils diront, nous voulons que la collectivité participe. Nous en avons mal de l'approche de haut vers le bas. Nous voulons que la collectivité devienne autonome. Encore une fois, nous devons être clairs sur le comment et le pourquoi. Parce que ce n'est pas vrai que tout le monde doit participer tout le temps. Il faut se demander pourquoi on veut que des résidents qui ont peut-être très peu de temps à nous consacrer. Pourquoi on veut que des résidents participent? Est-ce que parce qu'on veut assurer que le travail est approprié à l'histoire et à la culture de la collectivité? Ou voulons-nous, par exemple, que l'initiative elle-même soit complètement prise en charge et gérée par la collectivité? Ces deux objectifs sont très différents. La prise en charge et la gestion par les collectivités, ce n'est pas la même chose que de vouloir entendre l'opinion des membres de la collectivité sur la structure d'un programme. De plus, la participation citoyenne est plus ou moins importante selon les résultats recherchés. Par exemple, nous savons maintenant que le succès des programmes de sécurité dans les quartiers dépend de la participation générale de la collectivité. Les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes âgées, plus les gens participent, plus la sécurité augmente dans le quartier. Par ailleurs, dans le cas des programmes d'emploi, la participation citoyenne n'est pas vraiment nécessaire. Ce qu'il faut, ce sont des excellents programmes de formation à l'emploi et des gens qui servent d'intermédiaires entre les membres de la collectivité et les emplois, et surtout à l'extérieur du quartier. Ce n'est pas le même genre de participation dont vous avez besoin. C'est un exemple qui démontre l'importance d'être clair et précis sur la question de participation de la citoyenne. À long terme, à l'étape de la mise en œuvre, il faut travailler à élaborer une structure de responsabilisation. Avec tant de parties, prénoms et d'acteurs, vous devez établir des plans de responsabilisation mutuels pour veiller à ce que tous accomplissent leur travail correctement et pour que celui-ci s'inscrive dans l'impact collectif et général du travail. Ainsi, il faut se partager et le mérite des bons coups et partager collectif les blâmes lorsque les choses ne tournent pas rondes. Ce concept d'impact collectif, c'est une nouvelle expression dans le milieu de chez nous. Cela signifie que nous travaillons tous pour le bien commun et que l'impact sera collectif. Nos propres programmes auront leur propre impact, mais nous travaillons en vue d'un impact collectif. J'aimerais maintenant discuter de la question d'arrimage entre la collectivité et les parties prénoms externes, parce que ce travail demande la collaboration avec ceux qui détiennent le pouvoir à l'extérieur de la collectivité. Encore une fois, il ne faut pas impliquer tout le monde en même temps. La forme et la vocation de ces parties prenantes évoluent au fil du temps. Il faut être consciencieux, tirer parti des opportunités, mais tout le monde n'a pas besoin d'être impliqué tout le temps. Bien qu'il soit souhaitable d'impliquer le plus possible des gens et d'organismes afin d'aider les quartiers, le défi vient du fait que la collaboration est difficile. Nous le savons, vous le savez. Aux États-Unis, il y a tellement de groupes communautaires qui aimeraient dire aux organismes publics et aux fondations et aux experts, prenez-vous en main. Vous nous dites d'apprendre à collaborer de façon différente, alors pourquoi n'en faites-vous pas autant ? Chacun a ses enjeux prioritaires et ses programmes qui n'ont rien à voir l'un avec les autres. La question est donc, pourquoi ce serait à nous, au niveau des collectivités, de rationaliser leurs actions ? En quoi c'est notre travail ? Nous avons envie de leur dire de le faire eux-mêmes. J'aimerais maintenant revenir à ce que je disais tout à l'heure, que les changements au système ne viennent pas des collectivités. Nous avons bien connu des succès, mais ceux-ci ne sont pas entraînés des transformations en profondeur du secteur public. Ça a été plutôt un changement transactionnel. Nous avons trouvé que nous devons réformer de façon énergique les politiques et les systèmes pour soutenir le travail au niveau des communautés. Nous avons besoin d'être précis pour cibler les détenteurs de pouvoir et de respirer les changements qu'ils doivent effectuer eux-mêmes. Nous devons pouvoir travailler avec les détenteurs de pouvoir pour exprimer clairement ce que nous voulons, mais nous devons constamment exercer de la pression sur eux. On peut tirer un enseignement important, quelque chose que nous préconnissons à l'Institut Aspen. Selon nous, la négociation des relations entre tous ces personnages et l'image de toutes ces parties en mouvance est une tâche en soi. Il faut que ce soit le travail d'une personne, collaborer, organiser, informer, tenir des gens responsables de leur travail, faire le suivi de la mise en œuvre, publiciser le travail et le défendre. Ça prend du temps. Il ne faut plus le voir comme un service gratuite qu'une personne fait dans ses temps libres. Nous devons nommer une personne ou un organisme dont cela devient le travail. Une personne qui est le promoteur, l'organisateur et qui assure de maintenir le cap. Nous avons appris qu'il ne faut pas avoir une opinion, arrêter sur qui devrait occuper ce poste. Ça peut être une personne, un animateur communautaire, le directeur d'un organisme communautaire. Parfois, c'est un organisme communautaire. Parfois, c'est un chef élu dans une organisation publique. Parfois, c'est le service conseil d'une université ou d'un hôpital. Ça peut être un organisme. Mais il faut légitimer la fonction elle-même, parce que la clé du succès d'une initiative communautaire complexe, c'est de faire avancer toutes ces parties. Et si je comprends bien, à Montréal, cette fonction est officiellement reconnue par un soutien financier aux tables de concertation locales. Et vous avez la chance. Ce n'est pas la même chez nous.